... Petite anecdote pour démarrer. On était en 2002, on était jeunes à l'époque. Je dis on parce que devant, on avait décidé de faire une petite partie de badminton avec deux individus en face de nous. Je vous avais raconté l'anecdote ce matin avec mes collègues. Un premier dont je ne vais pas vous dire le nom, juste les initiales, JN, qui s'était mis en association avec un deuxième dont je vous livrerai uniquement les initiales, MC. Il y a donc deux boeufs, vous voyez, qui aiment jouer et qui, par la même, n'aiment pas perdre. Et j'étais avec un étudiant et on jouait dans ces formidables graviers et on leur a mis la misère. J'aime autant vous le dire. Ils ont essayé de se battre, mais bon, c'était couru d'avance. Et quand même, on s'est quand même bien battu et à un moment donné, je recule et je glisse, je dérape dans ces graviers et puis mon pied reprend appui et je me fais, je tombe de tout mon poids sur le talon et je me fais une entorse de chopard. Une entorse de chopard dans le sens vertical. Bon, à chaud, puis on avait quand même un peu la testostérone qui bouillait. Donc, à chaud, on termine le match et puis on va manger ensuite sur Marseille. Et puis, au fil du repas, j'étais quand même, ça me donnait de plus en plus douloureux. Je demande de la glace au restaurant, etc. Il m'amène de la glace. Et c'est lui, j'ai hâte. Vous voyez ? Je raconte, Jérôme, je raconte une petite partie de badminton qu'on avait fait par là. Comment vous avez mis la misère ? Et donc, dans le courant du repas, ça commençait à devenir insupportable, ça pulsait terrible. Je passe une sale nuit et j'arrive le lendemain, c'était le jour des EFCCT, c'est-à-dire du Clinica. Et j'arrive, je ne pouvais absolument pas poser le pied. Je ne pouvais pas. Bon, le directeur de l'époque me voit arriver en clopinant. J'avais une perte de véquilles, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui explique l'histoire. Et il me dit, écoute, je ne vais pas te laisser comme ça. Et il me voit dans un box. A l'époque, ce directeur en question, c'était le responsable du département fonctionnel. Bon. Avec ses petites mimignes et son air de ne pas y toucher, il commence à me regarder le pied. Et puis, il me fait inspirer, souffler, apnée. Il part dans un sens, dans l'autre. Je n'arrivais pas tellement à comprendre ce qu'il faisait, si vous voulez. Sauf que je me disais, bon, c'est bizarre quand même. Je le voyais en tant que directeur et pas en tant que thérapeute, cet homme. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, écoute, si ça avait été en cabinet, je t'aurais probablement envoyé passer une radio. Mais là, je vais te laisser te relever et puis essayer de marcher. Alors, évidemment, je pose le pied. Et puis, petit à petit, je déroule et je m'aperçois que finalement, je pouvais appuyer sur mon pied. Et un quart d'heure auparavant, je ne pouvais pas vous dérouler le pied. Putain, le truc est incroyable. Je n'ai rencontré d'un point de vue thérapeutique, Arnould, Marie-Joseph, le papa d'Anthony, là-bas. Et qui m'a fait prendre conscience que finalement, l'image que j'avais du traumatisme et qui était une image où il fallait un temps de repos avant de pouvoir éventuellement travailler dessus, et bien c'était une image qui d'un coup s'écroulait. Voilà. Bon, moi j'avais choisi professionnellement une autre voie, puisque j'étais parti dans l'apprentissage du lien mécanique-ostéopathique et par le même de cette outil qui est le récoil, dont je vais vous parler. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas transposer effectivement cette capacité qu'on a à traiter le traumatisme de manière immédiate avec la méthode du lien mécanique-ostéopathique, c'est-à-dire avec le petit récoil. Quels sont les principaux agents traumatiques ? Les agents physiques, forcément, c'est-à-dire tous les chocs, d'une manière générale. Soit les chocs liés aux chutes, soit les chocs liés aux rencontres inopinées, notamment dans les sports collectifs. Les traumatismes par action thermique, c'est-à-dire les brûlures et autres échauffements, et ça, on n'aura que peu pour nous pour l'instant d'activité dessus. Les traumatismes par action chimique, là aussi, pour nous, peu de, je dirais, d'intérêt ou de capacité pour nous à traiter ça, tout au moins dans les médias. Et puis, les traumatismes psychiques. Alors, par rapport à ça, effectivement, je pense que tous les traumatismes possèdent une dimension, qui est une dimension multiple, et notamment une dimension psychique. Et donc, il était important, du coup, de mettre en place un principe de, je dirais, un principe d'approche au niveau de l'individu. Et donc, il a déterminé huit unités fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on approche l'individu autour d'un axe rachidien, qu'on appelle l'axe OVP, occipito-vertébro-pelvien, et puis ensuite, on approche le système périphérique, membres-supes-embraffes, puis ensuite, on remonte les membres-supes et les membres-supes dans un système qui est la troisième unité de fonctionnelle, c'est les lignes de force intra-osseuses et les diastasies. Puis ensuite, on redescend à nouveau sur le système viscéral, puis ensuite, on passe au crâne, cinquième unité de fonctionnelle, et puis ensuite, sixième unité de fonctionnelle, on est sur le système neuro-végétatif, d'accord, et septième et huitième unité fonctionnelle, l'unité artérielle, l'unité d'herbe, et maintenant, l'unité nerf périphérique. Et donc, à chaque fois, on va interroger tous les tissus, tous les tissus de l'individu qui est en face de nous. Vous doutez bien que c'est innombrable, au départ, on s'y perd, mais on finit par y arriver. Ce sont les huit unités fonctionnelles. Et puis, une fois qu'on détermine des dysfonctions par unité, et bien, ces dysfonctions, on va se dire, vous savez très bien que notre quête du gras, nous, ostéopathes, c'est la recherche de la dysfonction primaire. La primaire, c'est quoi ? Ce n'est pas la plus ancienne, c'est la plus marquée à l'instant T. Le patient vient nous consulter. Et donc, l'idée, c'est de dire, soit on passe sur l'expérience, nous, on a une certaine expérience, nous, ostéopathes, diplômées depuis quelques années, mais vous qui n'en avez pas, c'est des fois difficile, et vous êtes tous confrontés à la notion de choix, en disant, par où je vais démarrer, et quand est-ce que je vais pouvoir considérer que la séance est terminée ? Et bien, Paul, il est carré de chez carré, et il dit, ben voilà, on démarre, on essaie de rationaliser cette importance de dysfonction par, ce dont je vous ai déjà parlé en cours, qu'on appelle les balances inhibitrices. Le principe, c'est de dire, j'ai une dominante dans un système, où j'ai X dysfonctions dans un système viscéral, je vais tester mes dysfonctions, je vais les comparer les unes aux autres, et je vais les comparer de manière simultanée, et dans la position du test, à un moment donné, une dysfonction va disparaître au profit d'une autre. Je garde celle qui est la plus marquée. Les tests, les tests sont tous différents, donc vous allez me voir traiter tout à l'heure une cheville, tester et traiter, les tests sont tous différents. Ce sont des tests en densité, on ne va pas chercher la mobilité, on va chercher la densité, c'est dense, ou ça ne l'est pas, d'accord ? Je ne cherche pas à dire ça bouge ou ça ne bouge pas, je m'ai dit, et j'observe la réponse en densité ou pas. La balance inhibitrice va nous permettre de comparer, par exemple ici, la GS1, la GS2, la GS4, une durmère sacrée, dans son accroche très forte qu'elle a sur la face ventrale du sacrum, avec la quatrième lombaire qu'on a vue tout à l'heure. Le récoil, c'est quoi le récoil ? C'est une technique structurelle directe, j'ai bien dit, structurelle, directe, directe parce que si mon épaule est en dysfonction d'antériorité, je vais la pousser en postériorité, je suis absolument direct, qui consiste à libérer la fixation tissulaire en impliquant, contre la résistance des tissus, une très vive impulsion. Qu'est-ce que ça veut dire, récoil ? C'est un terme anglo-saxon, c'est ce qui définit le recul d'une arme à feu. Ça, les Anglais disent, it's a récoil. Et donc, ce récoil, il a un côté très balistique, très cinétique. Ça va très très vite, c'est quelques millisecondes. Le retrait du récoil, c'est quelques millisecondes. La méthode, les intérêts, c'est qu'elle est extrêmement précise. On est sur du traitement extrêmement ponctuel. Donc, on ne peut pas être plus précis que ça. Quand on commence à aborder le nerf, quand on commence à aborder l'artère, il faut quand même avoir une bonne connaissance de notre anatomie. On est dans la précision, mais qu'on a la prétention de vous transmettre. D'accord ? Donc, elle est précise, cette méthode. Elle est très rapide. Moi, je suis quand même plutôt un peu speed-out comme garçon. Vous voyez un peu l'idée. M'endormir sur un crâne, c'est pas tellement mon truc. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ne doit pas être fait, mais ça ne me convient pas à moi personnellement. Donc, je suis dans ce mouvement-là qui est plus adapté à ce que je suis. Donc, c'est assez rapide. Même si derrière, le protocole de test est long ou longuissime, la méthode est rapide en termes d'exécution. Cette méthode, elle est non douloureuse. Je vous l'ai dit, sauf dans le traitement du nerf. Cette méthode, elle est reproductible. Les techniques de trust, je les ai pratiquées avec énormément de plaisir. Je le fais encore de temps en temps quand certains patients me le proposent. Jérôme, qui est là, vous le dira. On était, nous, issus de Melstone en Angleterre et du Sido, où on a reçu un enseignement extrêmement structurel. Et je pense que c'est un bon enseignement. Il était un peu trop structurel au détriment de tout ce qu'on vous transmet ici. Mais une technique de trust, si vous commencez à essayer de manipuler une côte, vous avez une chance. On ne peut pas la reproduire, cette technique-là, parce que le patient, non seulement, va s'y attendre, et de deux, une boucle neurologique se sera mise en place et aura, si vous n'avez pas corrigé la côte en question, aura créé de la tension sur la zone. Cette tension-là sera difficile à lever dans le cadre d'une correction, d'une nouvelle correction en trust. La technique de Recoil, vous faites un geste, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, vous pouvez en faire une dizaine jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se passe quelque chose, par exemple. Mais si vous sentez qu'il ne se passe rien, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas tapé la bonne structure, d'accord ? Ou pas avec la bonne intensité. Mais c'est reproductible. Les résultats, alors là, oui, je sais que c'est difficile à dire, parce que ça fait de nous un peu des magiciens, je m'en défends, mais dans le cadre du traumatisme, au moins, les résultats sont immédiats. C'est un ami de Vence, et qui possède quoi ? Qui te gêne ? Qui te dérange ? Et quel type d'effort tu fais ? Tu fais le fléchette ? Tu fais du rugby ? Allez, je te laisse t'allonger. On est dans le cadre d'une cheville droite. Toujours pareil, il y a d'abord un test qui est un test global. Ce test global, il se fait en densité. Je viens prendre en charge cette cheville au niveau du coup de pied ici. Deux paramètres. Compression centripète, c'est-à-dire vers l'intérieur. Traction axiale. Compression, traction axiale. On est bien d'accord qu'on n'est pas dans l'ostéopathie à proprement parler, c'est-à-dire dans la gestion globale et holistique, mais on est dans un traitement symptomatique de cheville. Rien que cette compression-là me permet d'imaginer, je vous parlais tout à l'heure des diastasis, et on a déjà, d'un point de vue osseux et tissulaire, un remaniement qui est assez net sur cette cheville. Elle a été opérée ou pas ? Oui, il n'y a plus de coups. D'accord. Donc, il n'y a plus de carrière. Donc, on a cette cheville-là qui, même sans qu'il l'exprime, tout de suite me vient dans la main. Derrière, je vais appréhender le niveau articulaire. Donc, les métas. Les tests se font en densité, en compression-traction, compression-blissement. Les trois métas par rapport au cuné, les trois cunés par rapport au naviculaire, le naviculaire par rapport au talus. Là, il y a une dysfonction intéressante de naviculaire en rotation interne. Je garde mon talus ici, je compare et je teste le talus par rapport au calca. Une dysfonction de valgus assez nette au niveau du calca par rapport au talus. Je garde mon calca, dysfonction test du calca par rapport au cubot. Un cubot en rotation interne. Mon talus en antérieur et en postérieur. Ma tibio-fibulaire inférieure. On a un tibia qui est en dysfonction antérieure. Là, je suis passé sur tout l'axe articulaire. J'espère que je n'en ai pas oublié. Les diastasis et intra-osseux des métas. Ici, je teste le métas dans l'axe long. Intra-osseux du talus. Là, on a un talus en intra-osseux qui est fortement marqué. Diastasis tibio-fibulaire, il est présent aussi. Donc, on a un diastasis tibio-fibulaire. On a un intra-osseux au niveau du talus. Méta-RAS. D'accord ? Au niveau artériel. J'ai mon artère tibiale que je vais tracter ici sur toute sa longueur au niveau du segment jambier. L'artère tibiale ici qui devient artère plantaire ici avant de former les arcades dans sa partie postérieure. L'artère pédieuse au coup de pied et l'artère pédieuse au pied. Je n'ai pas grand chose si ce n'est une petite tension sur l'artère tibiale dans sa partie plantaire. Au niveau neurologique, je viens immédiatement derrière ce battement. L'avantage avec les artères, c'est qu'elles battent. Donc, on peut les sentir. L'avantage avec les nerfs, c'est que quand ils sont en dysfonction, ils font mal. Je viens immédiatement derrière, tester le nerf tibial postérieur ici. Là, le nerf tibial, il est un peu marqué. Là, il confirme que ça fait mal. Donc, le nerf tibial est bien là. Nerf plantaire médial, nerf plantaire latéral. Je viens ensuite, là je vous le fais sur cette cheville-là. Je vous ai parlé d'un travers de main. On a ici un système de dépression cutanée qui nous permet en glissant de tomber sur un frein ici. Et ce frein-là, c'est l'émergence du nerf fibulaire superficiel. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais ce n'est pas visuel. RAS. Et ce nerf fibulaire superficiel, peut-être qu'on peut le voir ici. Quand vous faites ça sur un pied, c'est un mouvement, je dirais, d'adduction du pied. Vous avez la vision de d'autres petits filets nerveux ici, qui sont les filets terminaux du nerf fibulaire superficiel. D'accord ? Ici, le fait de ce côté-là. Vous ne voyez rien. RAS. Et le nerf sural, je vous le disais tout à l'heure, que c'est un petit nerf ici, qui vient, dans sa partie terminale, passer juste derrière la pointe de la malléole latérale. RAS là-dessus. On a vraiment un nerf tibial qui est très fortement marqué. C'est le seul au niveau du tissu nerveux. Au niveau artériel, j'avais une artère qui était une artère tibiale dans sa portion plantaire. J'avais en intra-osseux le diastasis et le talus. Donc je vais comparer mon diastasis et mon talus. Je vais faire une balance inévitrice, puisque là, j'en avais que deux. Je viens prendre mon talus dans la partie postérolatérale et entéroméniale. Et je viens comprimer cette particulation tibio-fibulaire. Je la comprime ici. J'ai mon diastasis, ma dysfonction intra-osseuse au niveau du talus qui disparaît. Par contre, mon diastasis tibio-fibulaire reste bien présent. Et à la limite, il augmente même en intensité quand je les compare tous les deux. Je peux comparer ce diastasis tibio-fibulaire à mon nerf tibial. Toi, qu'est-ce que tu ressens là ? Par rapport au nerf tibial ? Oui, c'est ça. Donc on est vraiment sur le nerf tibial qui est là, qui est très très marqué. En dysfonction articulaire, qu'est-ce qu'on avait ? On avait du naviculaire, on avait du calca-calcatalus, c'est ça ? Oui. C'est le naviculaire. Le diastasis, ce n'est pas de l'articulaire. On avait un cuboïde en erie, j'ai mon naviculaire qui reste bien présent. Naviculaire, nerf tibial. Ça dit quoi ? Oui, le nerf tibial, tu le sens bien. Oui. Dysfonction première au niveau de la cheville, le nerf tibial. Donc je vais démarrer par cette correction sur le nerf tibial. Je viens crojeter mon aigle sur son trajet. Je viens le crojeter ici. Je rentre effectivement dans le tissu nerveux, ici. Là, en général, il est content. Voilà. Et je vais ensuite essayer de créer une forme de balayage. Je vais balayer. L'idée, ce n'est pas de trouver la voie de passage. L'idée, c'est de trouver la zone de densité. Max. Je vais rentrer dedans ici. Et là, en ramenant le nerf sur la malléole tibiale, c'est là où j'ai le maximum de densité. Je vais lui demander d'inspirer, de souffler. Stop, tu bloques. C'est l'apnée. Et l'expiration et l'apnée expiratoire qui majorent la densité que j'ai au niveau de mon nerf tibial. Et je me mouche. Donc, je remets cette correction-là. Il y avait Garcimor qui faisait des tours, qui ne marchaient jamais. La petite souris. C'est pas mal. C'est la souris. Je reteste. Ça dit quoi ? C'est moins mal. Ok. C'est pas mal. C'est ça. Honnêtement, c'est mieux. En plus, effectivement, l'élasticité est bien meilleure. Derrière, je reteste les dysfonctions que j'avais trouvées. Au niveau articulaire, j'avais mon aviculaire. Le aviculaire, il n'est plus en dysfonction. J'avais talus. Là, j'ai toujours ma dysfonction. J'avais mon diastasis. Alors là, le diastasis, il explose. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est vraiment très, très marqué. J'avais mon talus en intraosseux qui est toujours marqué. J'avais mon cuboïde en l'airie. Cuboïde, je ne l'ai plus. Donc, j'ai déjà un aviculaire cuboïde qui a été normalisé. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je le note. D'accord ? Il me reste en dysfonction le diastasis, ici, et la dysfonction intraosseuse de talus. Je le reteste et je le remets en balance. J'ai mon diastasis qui est là et qui est très net. Alors après, sur une dysfonction de cheville qui est une dysfonction ancienne, on est vraiment dans une sensation qui est très fibreuse. Donc, on échappe un peu à cette notion qui est une notion de post-traumatique immédiat. D'accord ? Pour autant, on doit retrouver quand même une élasticité, même s'il n'y a rien de magique là-dedans. Je vais aller s'inspirer et je vais corriger mon diastasis. Ça va ? Ce n'est pas trop sensible ? Interne. L'idée sur un diastasis, c'est de rentrer dedans, dans l'axe bimaléolaire, et ensuite d'avoir une action où je vais visser et dévisser l'autre côté, c'est-à-dire que je vais partir en rotation opposée, dans le but d'empiler le plus de tension possible au niveau des tissus. C'est mieux. Ce diastasis, la correction de ce diastasis, ce que ça me donne dans les mains, c'est que ça m'envoie sur une tension très importante sur l'amaléola interne, ici. D'accord ? Mais le diastasis, quant à lui, maintenant, a disparu. Je retrouve cette élasticité. Il me restait mon talus, qui est moins marqué, mais qui possède encore, notamment sur la partie postérieure, ici, tu dois peut-être le sentir, qui possède une vraie sensation pour moi de densité, qui peut s'accompagner d'une douleur. Alors, je vais corriger, donc, ce talus. Et je reteste tout ça. Je trouve vraiment, et ça, c'est lié à l'ancienneté de l'histoire, je trouve vraiment une tension, maléola interne, sur laquelle j'ai envie d'intervenir en donnant ce que je vous appelais tout à l'heure, ce que je vous ai intitulé la mésothérapie du récoil. C'est-à-dire que je vais prendre ma maléole et je vais, à tous les endroits où je trouve que cette maléole est verrouillée et est en perte d'élasticité, je vais déclencher un récoil. Le talus est bon, le diastasis, il y aura encore des choses à faire, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ça va. Le nerf, ça dit quoi ? Ça va. Ouais, ça va, honnêtement. Ouais, ça va. L'artère tibiale, j'avais trouvé un petit bout de l'artère tibiale derrière, je le termine par cette artère. Paul disait que, il dit toujours, il n'est pas mort quand même cet homme, il nous disait quand il enseignait ça que le récoil sur une artère était l'équivalent du souffle que fait un oiseau sur une branche en s'envolant. C'est un peu poétique. C'est pour définir effectivement la légèreté de la stimulation. Ça vous fait marrer. Je peux vous dire que sous la main, j'ai une cheville qui est complètement différente dans la sensation tissulaire. J'avais une cheville qui était au niveau entra-osseux, qui était dense. J'aimerais bien que tu me donnes un retour en marchant. Alors déjà, un retour sensitif, c'est quoi ? Plus léger. C'est ce que les patients nous disent assez fréquemment. C'est-à-dire que, ils nous disent, je ne me sens plus léger. Marche un petit peu et dis-moi, donne-moi cette sensation. Je te dis que c'est merveilleux. Tu me dis ce que tu ressens. Non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà ce qu'on peut faire sur un traumatisme ancien, d'accord, fibreux. Alors imaginez sur un traumatisme récent. On a une action qui est une action en apparence assez simple et qui peut être tout à fait intéressante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501